... Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici tout de suite les titres de ce journal. Abdel Fattah el-Sisi conforte sa main mise sur l'Egypte. L'ex-chef de l'armée a prêté serment aujourd'hui. Une cérémonie marquée par le peu de personnalité internationale présente au cœur. A deux jours d'une séance parlementaire consacrée à la grille des salaires, le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement se muscle. La tenue des examens officiels est plus que jamais menacée. La non-élection d'un président constitue une grave violation de la Constitution. Ce sont les mots du patriarche Railly à la veille d'une séance parlementaire consacrée à l'élection d'un chef de l'État. Et à suivre dans ce journal, dans son message à l'occasion de la Pentecôte, François invite l'Église à suspendre, à surprendre et mettre la pagaille. Le souverain pontife reçoit cet après-midi au Vatican les présidents israéliens et palestiniens pour prier pour la paix au Proche-Orient. Si l'on exclut les discours introductifs du porte-parole de la Haute Cour constitutionnelle et de son vice-président, la prestation de serment aura duré moins de deux minutes. Abdel Fattah el-Sisi a juré devant Allah de respecter la Constitution, de défendre l'intégrité territoriale de l'Égypte et de réaliser les aspirations du peuple. Une cérémonie solennelle qui tranche avec la prestation de serment mouvementée du président destitué Mohamed Morsi. Un serment suivi d'une poignée de mains entre le président sortant Adli Mansour et le nouveau Raïs de l'Égypte. Une première même si Adli Mansour n'était que président intérimaire. Les précédents présidents égyptiens sont morts ou au pouvoir ou ont été donc destitués. Après la cérémonie proprement dite, il y a eu un déjeuner organisé avec les hôtes étrangers. C'est sans doute le moment le plus important de ce dimanche. Le président Sisi a expliqué son programme et surtout aux responsables du Golfe. En effet, l'Arabie Saoudite et les Émirats ont appelé à une conférence des amis donateurs de l'Égypte. Un plan Marshall arabe qui pourrait atteindre les 20 milliards de dollars. La présence des chefs d'États africains est importante car elle symbolise le retour de l'Égypte à l'Union africaine où sa participation avait été gelée après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Dans la soirée, des festivités sont prévues au palais présidentiel où sont invitées 800 personnes représentant les différentes composantes de la société égyptienne. Les frères musulmans en sont évidemment exclus. Avec nous en ligne, Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, M. Hédé. Bonsoir. Alors, Al-Sisi a conforté aujourd'hui sa main mise sur l'Égypte. Il est dorénavant le septième président de la République égyptienne. Une cérémonie d'investiture marquée par l'absence de représentants éminents des pays occidentaux. Washington n'a dépêché qu'un conseiller du département d'État. La France, elle, était représentée par son ambassadeur au Caire. Alors, partagez-vous les craintes de l'Occident quant à un retour à un régime plus autoritaire que celui de Moubarak ? D'abord, j'aimerais féliciter le président Sisi qui a été élu par le peuple égyptien dans des élections où il est évident qu'il n'a pas eu que la majorité de 46% de ceux qui ont participé. Donc, il y avait une participation qui était une expression de réserve de la révolution égyptienne, du peuple égyptien, qui veut lui dire que vous n'êtes pas un nouveau pharaon, vous n'êtes pas un nouveau nasser, nous souhaitons que vous ne soyez pas un nouveau dictateur arabe. Je crois que la communauté internationale, notamment l'Occident démocratique, que ce soit les États-Unis ou la France, sont en train de soutenir réellement l'Égypte, sa stabilité, sa reprise économique, comme le font les pays arabes du Golfe. Mais ils ne souhaitent pas une régression dans l'évolution du printemps arabe. Le printemps arabe peut connaître de soubresauts, il peut connaître, comme c'est le cas en Syrie par exemple, un bain de sang et l'effritement de toute une nation, mais le printemps arabe est d'abord un printemps de liberté, de démocratie, d'entrée du monde arabe dans l'âge du XXIe siècle. Donc il est très important que nous soyons tous solidaires du peuple égyptien, solidaires du président égyptien, mais en même temps que nous soyons des gardiens de la cause d'une Égypte qui peut être, comme elle a été dans le passé, le pays de la renaissance arabe, donc de la renaissance démocratique. M. Hédé, une autre investiture, c'était hier à Kiev, celle du nouveau président ukrainien Petro Poroshenko, qui doit s'atteler à pacifier un pays en proie à une insurrection armée pro-russe et au bord d'une guerre. Êtes-vous confiant quant au résultat des discussions de travail avec la Russie suite à une annonce... M. Hédé Mouillière en suivant l'intronisation d'un président qui a été démocratiquement élu. D'abord, c'est un homme d'affaires, donc un homme de négociations. Deuxièmement, c'est un jeune, il a 43 ans. Troisièmement, il était tout à fait dans le style et démocratique et patriote, un homme solide avec lequel on peut négocier sérieusement. Et je crois que le président Poutine ne va pas manquer l'opportunité de réconcilier l'Ukraine, parce que le plus grand échec de Poutine serait de perdre un pays aussi important, qui est aussi important que la France sur le plan géographique et sur le plan démographique, et sur le plan historique pour la Russie. Aussi, l'Ukraine qui devient l'ennemi de la Russie, ça veut dire que toute l'Europe centrale et l'Europe de l'Est vont se mettre dans le même clan, le clan de la méfiance vis-à-vis d'une resurgence nationaliste russe risquée et dangereuse. Donc je crois que l'internisation du président a d'abord comme élément la considération russe, c'est-à-dire que Poutine n'a pas empêché, il aurait pu le faire militairement, ou autrement, il n'a pas empêché cette élection. Et il a exprimé son intérêt à négocier, puisqu'il y a eu une rencontre en France qui était dans ce sens, comme celle de la rencontre faite également avec le président polonais. Donc nous sommes dans la phase pré-négociation qui conduirait à maintenir l'unité de l'Ukraine dans une confédération à la Suisse. Nous sommes au XXIe siècle, que ce soit pour le Liban, pour la Syrie, demain pour l'Irak, pour le Yémen, Pour le monde occidental, où il y a des restructurations régionales, la Confédération suisse donne le meilleur modèle de confédération stable à long terme. Roger Hédé, chef du Parti de la paix, vous étiez avec nous en direct de Biblos. Merci pour votre intervention. Allez, restez des nôtres. On se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'Info. Le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement libanais se muscle autour de la nouvelle grille des salaires. A deux jours d'une séance parlementaire consacrée à l'examen de la grille, les syndicats haussent le ton. Pas de grille, pas d'examens officiels, avertis dimanche le président du syndicat des enseignants des écoles privées, Narmé Marfouz, qui a une nouvelle fois appelé les parlementaires à adopter la nouvelle grille des salaires à l'issue d'une réunion du comité de coordination syndicale à l'UNESCO. Le président du CCS, Hannah Rarib, a de son côté annoncé une grève générale demain, lundi et mardi. Face à la menace des syndicats, le ministère de l'Éducation a reporté la semaine dernière au 12 juin le début des examens officiels. Faute d'accords entre le gouvernement et les syndicats, d'ici à jeudi prochain, le ministère envisagerait selon certaines sources la privatisation des examens officiels. La non-élection d'un président constitue une grave violation de la Constitution. Ce sont les mots du patriarche maronite Pshaharaï à la veille d'une séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président. Dans la partie politique de son homélie dominicale, le prélat a averti contre la paralysie des institutions constitutionnelles. Il a également estimé que le transfert des prérogatives du chef de l'État au gouvernement, pour une durée indéterminée, constitue également une grave violation de la Constitution. Le patriarche a en outre dénoncé l'attitude des députés qui boycottent les séances parlementaires consacrées à l'élection d'un nouveau président, estimant qu'ils sont responsables de la violation de la dignité de la nation, en la privant d'un président qui la protège et qui donne la légitimité à toutes les institutions. Fin de citation. L'intervention du Hezbollah en Syrie est une erreur historique et morale. Une déclaration signée Wali Joumblat dans des déclarations à nos confrères de l'Associated Press. Le leader Druze a estimé que le parti d'Assad Nasrallah est intervenu en Syrie sans se soucier de l'opinion libanaise. Selon Joumblat, au lieu de combattre en Syrie, le Hezbollah aurait dû se concentrer sur Israël. Pour le chef socialiste, la guerre en Syrie n'en est qu'à ses débuts et à long terme, la carte du Moyen-Orient sera redessinée. Et le principal gagnant est la République islamique d'Iran, toujours selon Joumblat. L'Église doit surprendre et ne pas hésiter à mettre la pagaille refusant d'être un élément décoratif dans la société. Ce sont les mots du pape François sur la place Saint-Pierre à l'occasion de la Pentecôte, la fête de l'Esprit-Saint. Selon lui, une Église incapable de surprendre est une Église faible, malade, mourante. Elle a besoin d'être hospitalisée au service de réanimation. Le souverain pontife reçoit au Vatican ce dimanche les présidents israéliens Shimon Peres et palestiniens Mahmoud Abbas accompagnés de délégations non politiques et en présence du patriarche orthodoxe Bartholomé. Ils vont prier pour la paix au Proche-Orient. Si l'événement est historique, il est aussi surtout symbolique. Le pape François a d'ailleurs insisté sur le fait que cette rencontre n'est en rien une méditation qui serait une folie selon le pape. Le Saint-Siège parle d'une pause dans la politique. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Ensuite, le rappel des titres. Abdel Fattah el-Sisi conforte sa mainmise sur l'Egypte. L'ex-chef de l'armée a prêté serment aujourd'hui. Une cérémonie marquée par le peu de personnalités internationales présente au cœur. A deux jours d'une séance parlementaire consacrée à la grille des salaires, le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement se muscle. La tenue des examens officiels est plus que jamais menacée. La non-élection d'un président constitue une grave violation de la Constitution. Ce sont les mots du patriarche Railly à la veille d'une séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau chef de l'État. Et dans son message à l'occasion de la Pentecôte, François invite l'Église à surprendre et mettre la pagaille. Le souverain pontife reçoit cet après-midi au Vatican les présidents israéliens et palestiniens pour prier pour la paix au Proche-Orient. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également vous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez nous, Raël, à la barre du Prochain JT. Bon début de semaine, à toutes et à tous.